hello hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle dans notre pays c'est pas drôle du tout je me suis dit que là ça va bien on va essayer de regarder ensemble pour voir si les choses ont s'améliorer si ça va se décanter j'en sais rien du tout parce que alors dis donc c'est tout bric à braque tout ça là ça part en cacahuètes bon ben voilà quoi il y a eu un drame et à partir de ce drame tout part en cacahuètes donc je vais essayer de regarder pour savoir et bien qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui qu'est ce qui nous attend quelle sauce on va être mangé est ce que est ce qu'ils vont nous faire quelque chose de l'ordre de nous de nous confiner le soir la nuit bonjour pour ceux qui partent en vacances c'est agréable ah bah oui à 21h vous aurez plus le droit de sortir donc je sais pas je sais pas on est dans l'attente là on se demande ce qu'ils vont je vous dis à quelle sauce on va être mangé c'est c'est dommage puis pour pour tout ce qui se passe c'est terrible parce que pourquoi ce 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 tout ce ce drame c'est drame c'est terrible mon dieu pour les gens qui qui perdent là leur voiture dans la nuit qui vous me direz c'est qu'une voiture mais quand on n'a qu'une voiture qui est une vieille voiture je parle pas des voitures neuves mais une vieille voiture et puis que là on avait que ça mais que ben même si on est assuré ben ils nous donneront rien parce que parce qu'on l'assurait juste à au cas où on rentre dans quelque chose là vous vous retrouvez à pied voilà donc c'est génial allez on va regarder le l'oracle des ombres et des lumières et on va essayer de voir on va essayer je dis bien on va essayer de le déchiffrer un petit peu qu'est ce que qu'est ce que pourrait nous amener qu'est ce que va nous apporter c'est ces choses là on n'avait pas besoin on a tout eu alors non bon allez une pensée pour ce jeune homme décédé une pensée aussi pour ce policier je suis désolé mais c'est voilà moi pour les deux tant que la justice n'a pas rendu son verdict on ne sait pas on n'y était pas moi j'étais pas je ne sais pas je n'accuse personne je ne dis pas je trouve que c'est bien malheureux voilà allez on y va qu'est ce qu'on va nous dire oh alors là on nous parle de quoi de l'espace de l'espace temps donc vous voyez dada qu'est ce qui se passe à ces troubles il y a quelque chose effectivement qui est pesant qui est comme si effectivement là plus rien ne va que 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 le temps et passerait bizarrement qu'il se passe des choses bizarrement vous voyez dans ce trou qui rendent cette cette boule avec ses horloges et le temps différent mais qu'est ce qu'est ce qui nous arrive j'ai envie de dire qu'est ce qui va nous tomber dessus c'est un peu ça là c'est un peu ça l'espace le temps là on a du mal on a du mal à comprendre qu'est ce que qu'est ce qui va nous arriver et on là on nous dit c'est il ya quelque chose qui bouge toute façon tous les éléments toutes les choses sont assez perturbantes en ce moment un entre le temps qu'il fait bon je vous dirais il fait bon mais alors il fait bon mais il fait trop bon ou alors enfin il ya quelque chose d'assez perturbant et cette notion du de 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 oui comme si peut-être le temps s'était arrêté ou alors on est en stade vous savez on est là on attend voilà on a mis le bouton sur pause et on se dit qu'est ce qui va se passer on voit là il ya beaucoup on parle on va nous parler de psychologie à tout ce qui est contrôle mental essayer de peut-être de nous faire passer des vessies pour des lanternes nous faire comprendre que ce qui est comme ça devrait rester comme ça ou ce qui doit être comme si doit être comme si voyez on a cette sensation là comme vous à vouloir prendre une prise de contrôle peut-être sûr sur les personnes sur les gens en général et voilà on ne sait pas on se pose la question à quelle sauce on va être mangé et du coup on voit qu'il ya peut-être suite à ce menu pause on se dit est ce qu'ils vont pas essayer voyez de de nous manipuler mentalement pour nous faire aller vers des choses que nous ne saurions pas aller s'il n'y avait pas tous ces événements s'il n'y avait pas tout ce qui se produit en ce moment ensuite qu'est ce qu'on voit on nous reparle de virus d'épidémie de maladie alors bon est ce que ça veut dire qu'on a l'impression qu'on retourne en arrière comme quand on était en confinement lorsqu'il y avait effectivement le ces virus cette épidémie qu'il y a eu là du coronavirus est ce que ou alors on veut nous faire comprendre que là il y a quelque chose peut-être qui arrive pour pour bientôt et qui va faire redémarrer une nouvelle pandémie bah non 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 alors là ça serait le poteau le pompon le pompon sur la gare voilà on ne sait plus alors là allez on regarde la suite ça nous parle il ya la justice la loi il va falloir qu'ils interviennent là par rapport à tout ce qui se passe parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont être complètement traumatisés et puis il va falloir que la justice agissent 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 pour que toutes les français là soit pas comme ça qu'on soit pas tous mécontents parce que c'est vrai qu'il faut que la justice à un moment donné elle prenne des décisions et des décisions qui doivent être portées et pas simplement on fait un truc on dit ah et puis après on n'en entend plus parler ou alors bon bah ça passe aux oubliettes donc là je pense là vraiment il ya la justice qui va intervenir on voit par rapport à ben notre civilisation là on parle de des pyramides mais on peut parler ça va être peut-être un grand chamboulement là à partir de maintenant qui va se produire par rapport à et bien notre civilisation entière il va falloir qu'il y ait des des choses de décisions de prise mais vraiment pas des petits trucs de bouts de chandelle où on accroche à ça et puis que après on va revenir là non il faut vraiment je pense là qu'ils vont prendre c'est un nouveau virage un nouveau tournant pour notre civilisation et que on ne soit pas justement peut-être comme on était quand il y avait encore les pharaons que que ça s'arrête pas comme ça hein mais justement qu'il y ait quelque chose fait par à la justice et non pas que ce soit un virus qui nous dissime ou quoi que ce soit ni un contrôle mental mais quelque chose qui soit fait pour que justement on puisse continuer continuer à vivre et et à vivre comme nous vivions parce que ben on n'était pas malheureux non plus un maintenant quand on se on fait un petit un petit replay on se dit oui c'est sûr on n'était pas si malheureux que ça quand même un il y a eu des moments bon allez on continue qu'est ce qu'on voit maintenant l'école et l'éducation on va parler un de temps voyez je l'ai posé sur le temps là j'ai l'impression que ils vont revoir aussi quelque chose au niveau de l'école de l'éducation l'éducation nationale ceci dit c'est ancestral chez nous hein on n'a eu aucune évolution par rapport à ça donc peut-être qu'il serait temps effectivement de revoir quelque chose bon pas simplement de dire ben on les fait travailler le mercredi et puis toutes les vacances non c'est pas ça je pense qu'il faudrait revoir pas mal de choses pour que ben on soit en tout cas au même niveau que certains pays pour qu'il n'y ait pas une différence parce que notre bac à nous bon ben par rapport au reste de de l'humanité là qu'est ce qui est à quoi ils correspondent dans les autres pays on sait pas on sait pas parce que oui ils sont déjà on n'a pas les mêmes niveaux voyez donc on est un peu en décalé alors que bon on a quand même tout ce qu'il faudrait pour arriver à faire quelque chose de bien donc je pense qu'il va y avoir une notion de remaniement de 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 et puis comme vous allez sur cet espace temps voyez le le peut-être par rapport au temps pour que peut-être les enfants soient moins fatigués qu'ils arrivent mieux à comprendre je sais pas en tout cas il va y avoir il va y en avoir des choses j'ai l'impression oh qu'est-ce qu'on voit alors psychologiquement on pourrait peut-être nous faire peur voyez parce que là la carte c'est la psychologie le le ce contrôle mental qu'on a envie peut-être de nous de nous faire et peut-être peur on va peut-être nous parler voyez de bombes de catastrophes de guerre on va peut-être nous dire ben écoutez il va falloir faut se calmer parce que sinon on va vers une guerre quoi une guerre civile ou quel c'est pas possible on peut pas rester dans cet état là où il y a toute la une partie qui brûle l'autre partie on est là on sait plus quoi faire on sait plus quoi qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse donc là si si le gouvernement prend pas ça vraiment j'ai envie de dire par les cornes par les cornes je pense que là on va quand même essayer de nous manipuler en nous faisant croire qu'effectivement nous allons aller vers vraiment une guerre qui va être atroce ben là avec une bombe oui effectivement là celle qu'on voit les pauvres liens on va nous parler de l'asie tiens regardez un virus qui viendrait de l'asie encore et bah tiens pourquoi pas on peut vous dire c'est pas le premier on nous parle encore d'un virus qui va venir de l'asie moi j'ai l'impression là que pour cette rentrée à l'automne on va on va on va vers quelque chose qui va nous parler d'un virus il y a quelque chose sous sous l'achat sous l'achat comme dirait l'autre et là qu'est ce qu'on voit alors la justice la loi les lois et puis là on voit la célébrité l'industrie l'industrie musicale bon j'ai envie de vous dire pour nous un on s'en fout un peu parce que célébrité c'est pas c'est pas vous c'est pas moi enfin moi en tout cas c'est pas moi mais là on a quelque chose qui pourrait toucher aussi voyez les célébrités vont peut-être aussi tout ce qui touche à la musique en tout cas vont peut-être aussi essayer de de dire ben c'est pas possible si on confine si on refait des choses on va pas se remettre à ne plus travailler à ne plus donner de joie aux gens est ce que il y aurait quelque chose qui tournerait autour de ça peut-être allez là qu'est ce qu'on voit la police les forces de l'ordre dites moi j'ai pas j'ai pas fait exprès mais c'est un oracle qui parle énormément ouais j'ai l'impression que les pauvres si ben oui ils sont écoutés pour ce qui gagne et être dans la rue à se faire taper tout dessus depuis des années là parce que c'est quand même ça fait des années entre les gilets jaunes le corona maintenant là voilà tout ce qui se passe ben plus personne a confiance en nos en nos policiers alors que bon ils sont quand même là pour pour nous aider hein j'ai envie de dire mais en fait ils sont tellement peu et puis ben quand ils partent de chez eux le matin ils sont peut-être ils ont peut-être la peur au ventre aussi hein je sais pas hein mais en tout cas vous avez vu c'est posé sur la civilisation est-ce que des choses ont changé parce que justement il y a eu ce drame et ben ça va à partir de là tout va prendre une nouvelle tournure c'est bien ce que je pourrais penser quand même là on va nous parler d'ici du royaume uni par rapport à le temps ce temps qu'on pourrait penser suspendu et puis à cette éducation est-ce qu'on n'aurait pas ils vont la france ne va pas vouloir faire comme au royaume uni à essayer de de nous mettre sur peut-être une même échelle que le royaume uni hein leur façon de d'éducation est-ce qu'on va pas revenir à bah tiens un truc beaucoup plus strict c'est à dire ben au royaume uni vous savez qu'ils sont tous ils ont tous des tenues pour aller à l'école personne ne va arriver avec un jean comme ci des chaussures comme ça non ils ont tous le avant de commencer déjà dans chaque école il ya une couleur bien précise et puis on doit s'habiller avec la veste le pantalon et les chaussures une cravate pour les garçons et une jupe pour les filles et des chaussures elles sont toutes identiques on peut pas avoir la chaussure dernier cri dernière marque non donc est ce qu'on va pas revenir à une déjà être un peu plus strict par rapport à l'école on veut dire ça serait pas plus mal moi quand j'étais petite j'avais un tablier vous voyez donc bah bon on avait le droit de choisir notre tablier j'en avais un rouge bon je vous en foutais je sais mais vous voyez c'est peut-être peut-être ils vont aussi reconsidérer à voir alors que moi je vous ai dit ça c'est dans le qu'est ce qui va nous arriver par la suite donc ça peut ça peut prendre des tournures un peu comme ça je pense peut-être la science je n'ai pas la science infuse et les cartes non plus ce n'est qu'un tirage de cartes allez regardez un petit peu ce qu'on tire sur ce qu'on vient de mettre sur cette ce contrôle mental qu'on aura envie de nous faire peut-être par rapport à nous faire peur peut-être par rapport à une bombe une catastrophe une guerre qui pourrait se préparer à cause de tout ce qui se passe et bien là on met la carte du mensonge et de la conspiration donc voyez peut-être que ça ce serait des mensonges et qu'on veut nous faire croire justement qu'on va vers ce genre de choses qu'on va toucher du doigt oh là là si ça continue faire peur au peuple et lui dire ben voilà ça continue la guerre il va y avoir la guerre on va ramasser ça va être terrible parce qu'effectivement on n'a pas vécu enfin moi en tout cas j'ai pas vécu les guerres ce que dites moi j'aurai l'âge de mes parents donc on n'a pas vécu ça mais quand on a écouté ce qu'ils nous ont les récits qui nous rapportent avec cette peur au ventre cette tension qu'il y a eu dans le pays pendant pendant tant de temps et ces deux guerres les deux guerres qu'il y a eu et bien voyez là il y a peut-être on va peut-être essayer de nous mentir on va il va y avoir de la conspiration ils vont essayer de détourner les choses pour qu'on puisse avoir la peur au ventre et qu'il ne se passe rien allez savoir ou alors on nous ment sur quelque chose possible aussi hein allez qu'est-ce qu'on nous parle là allez qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on met et le sommeil regardez peut-être que ce virus qui pourrait moi je pense pas que c'est le coronavirus qui revienne mais un autre virus ou une autre épidémie qui viendrait aussi d'Asie bah pas de chance c'est la carte qui est tombée comme ça et là elle serait peut-être quelque chose qui nous fatigue qui nous rend épuisés qui nous met dans un état d'épuisement alors il n'y aurait pas peut-être cette toux il n'y aurait pas comme il y a eu pour le corona mais il y aurait peut-être effectivement quelque chose comme ce quelque chose oui qui nous fait être complètement flagada mais en même temps on pourrait voir parce qu'il y a rêve donc la carte c'est une jolie carte donc est-ce que on veut nous faire croire à une autre pandémie et puis bon ben là ils sont en plein rêve ils sont en plein moi je dirais en plein cauchemar mais enfin bon peut-être qu'ils prennent ça pour des rêves parce qu'il y en avait quand même qui faisaient ce qu'ils voulaient dans leur vie donc pas nous mais il y en avait donc là j'ai envie de dire mitigé est-ce que c'est quelque chose qui va arriver qui va vraiment nous rendre extrêmement épuisés ou alors ben ils y songent voyez comme un songe la langue française est bien faite et puis alors sur cette justice sur cette loi c'est célébrité ou l'industrie musicale on voit qu'il y a de l'amour et de la bienveillance moi je serais pour dire que peut-être que les célébrités qui se trouvent dans dans la catégorie musicale est-ce qu'ils ne vont pas prendre part justement à enfin dire que voilà ça suffit faut arrêter est-ce que parce que quand je vois amour et bienveillance je me dis que peut-être certaines célébrités vont enfin prendre parti pour le peuple et dire bon ça suffit il faut arrêter c'est de la folie ça y est si tous ces chanteurs que suivent tous ces jeunes ils étaient là et qu'il leur remonte les énergies qu'il leur remonte le moral et qu'ils leur disent mais non allez ça suffit il faut se calmer il faut essayer de vivre dans 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 une plénitude j'ai envie de dire aimez vous les uns les autres bon c'est un peu difficile mais voyez est-ce qu'il n'y a pas des célébrités qui vont justement faire ce genre de choses on peut se poser la question bon ben là on nous parle d'enfant c'est bien ce qui se passait là voyez je dis que il est arrivé quelque chose à un enfant avec les forces de l'ordre par rapport aux forces de l'ordre la police et c'est un virage pour nous dans notre civilisation on va prendre vraiment un nouveau virage voyez comme quoi même si je descends allez je fais encore une ligne bon allez j'en fais encore une allez si dites nous s'il vous plaît qu'est-ce que qu'est-ce que ben qu'est-ce que là bon là on nous a déjà pas mal parlé j'ai envie de vous dire mais bon on est curieux on est toujours curieux on veut toujours en savoir plus tiens il va y avoir des manifestations la révolution regardez ça un peu mon dieu on nous parle de manifestations de révolution bah ouais c'est peut-être ce fameux virage à partir de de du décès de cet enfant qui va faire que bien tout va va prendre un autre un autre sens un autre un autre mouvement une autre façon de vivre hein et puis voyance médiumité oh alors je pense qu'il va y avoir des personnes voyez parce que qui vont découvrir pour vous hein moi j'ai pas dit que c'était moi hein moi je suis tout petit hein donc je dis pas que c'est moi mais je crois qu'il y a des gens qui vont ouvrir les yeux peut-être sur certains sur certaines phrases de médium de voyants hein et qui vont peut-être faire comprendre qu'il y a effectivement quelque chose qui se trame de la conspiration du mensonge en tout cas il y a quelque chose qui se trame de tout ça et euh peut-être qu'il y a des des personnes qui vont effectivement ouvrir les yeux excusez moi je vous ai fait bouger euh j'ai fait bouger la caméra plutôt parce que si vous étiez juste au dessus là mais ça se saurait donc euh oui là on voit hein il y a quelque chose vous voyez qui qui comme si euh 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 il y a certaines personnes qui vont parler qui vont prendre peut-être la parole de de certains médiums et qui vont hein qui vont y aller qui vont aller aussi euh expliquer et dire que oui euh on ressent mal les choses ou alors ils vont peut-être aussi euh demander à certains médiums ça m'étonnerait mais enfin on peut toujours espérer regardez là on va nous parler euh d'histoires du passé des livres alors est-ce que justement euh euh on a peut-être euh déjà vu ça et que on est déjà euh euh comme si euh le passé revenait encore une fois vers nous et que on a on a déjà connu donc euh sur ce sur euh euh ce virus l'épidémie qu'on a sorti le sommeil donc cette espèce de rêve un peu un peu doux là qu'ils ont envie de nous faire passer mais euh bon c'est comme si ça avait été déjà du vu hein du déjà vu plutôt et là on voit avec cette carte d'histoire le passé hein est-ce qu'ils voudraient pas euh ben voilà nous rejouer encore la carte du corona écoutez peut-être qu'ils vont se dire tiens on va les calmer avec euh un nouveau corona qui arrive hein ben oui il est sorti de la cuisine il est venu dans la salle à manger voilà et bien là si vous voulez là on parle aussi voyez pour les pour les gens pour leur travail pour les entreprises on nous parle quand même euh il va y avoir euh euh donc par rapport à la justice la loi il va falloir qu'ils mettent des 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 cadres hein des trucs qui tiennent bien le choc là j'ai l'impression euh qu'ils encadrent bien ça bien euh on nous a parlé de célébrités dans l'industrie musicale et puis peut-être que ces gens-là auront euh une bienveillance et puis se déclareront euh pour le peuple aussi et on voit euh euh qu'il y aura des certainement aussi avec la justice des problèmes par rapport au travail aux entreprises comment comment faire comment euh essayer de que le que le peuple français aille mieux hein là on est euh vraiment euh hein sur euh alors ils veulent euh euh on a envie qu'il y ait de l'amour et de la bienveillance mais enfin quand on voit ce qui se passe c'est assez difficile hein d'y croire donc euh je pense que là encore une fois la justice euh 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 les lois euh vont être exécutées mais alors de façon peut-être un peu plus euh enfin ça serait pas pas plus mal hein j'ai envie de dire allez qu'est-ce que c'est celle-là l'Océanie regardez alors c'est certainement on va nous parler là euh après le après ben qu'on ait compris hein c'est ce ce tournant là dans la vie de notre civilisation actuelle euh les problèmes avec effectivement la police les forces de l'ordre par rapport à à des enfants ou à un enfant en tout cas et l'Océanie sort là je pense plus pour nous faire voir que euh c'est comme si effectivement là d'un seul coup c'est pas le désert mais euh il va y avoir un véritable changement hein un changement qui va apporter peut-être euh de la nouveauté et puis peut-être recréer quelque chose hein recréer refaire refaire faire un nouveau monde hein parce qu'on en parle beaucoup de ça dans les dans tous les réseaux je vois les gens vous disent il y a un nouveau monde qui arrive le nouveau monde qu'est-ce que ça va être peut-être cette euh zénitude plénitude on va devoir reconstruire tout refaire pour pour que ça puisse euh nous apporter quelque chose et bien de de plus doux mais en attendant il va falloir passer par pas mal de choses vous voyez hein donc euh c'est difficile c'est difficile c'est difficile j'ai l'impression que quand même il y a beaucoup de choses qui vont euh être mis sur la table il y a beaucoup de conversation il va y avoir beaucoup euh de remise en question de voir ça de voir ci donc peut-être un peu trop alors moi je pense que ça c'est tout sur une longueur de temps hein parce que toutes ces choses là qu'on a énumérées elles peuvent pas faire en une journée hein ben non ben non ils vont pas sortir de leur bureau et puis en disant ben ça y est parce que alors sinon ça voudrait dire vraiment qu'il y a une conspiration et qu'ils y avaient pensé quand même hein ben oui ben oui parce que s'ils sortaient demain après-midi en nous disant ben comme ça ça va être petite non 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 ils sont quand même plus euh hein ouais ouais plus dans le contrôle mental hein pour essayer de nous faire passer tout ça doucement gentiment mais enfin euh on ressort quand même de drôles de cartes euh on nous parle de l'école de l'éducation euh des manifestations d'une révolution on nous parle d'un virus qui viendrait d'Asie euh on nous parle de l'histoire du passé hein on a déjà vécu nous ces guerres là hein enfin ces guerres là on a vécu des guerres déjà voilà et puis on nous parle quand même de la justice la justice qui est là pour par rapport à tout ce qui va se passer et ceux qui vont entreprendre peut-être d'être bienveillants à notre égard et puis là ben pour être honnête c'est vraiment ce que sur peut-être l'étincelle si on peut appeler ça comme ça euh le feu aux poudres qui a tout fait se déclencher euh peut-être que c'est à partir de de ce drame avec cet enfant et euh et les forces de l'ordre donc euh voilà écoutez si ça vous c'est la première fois que je fais ça je ne le fais jamais euh si ça vous convient si vous aimez ce genre de tirage je peux faire sur l'actualité vous n'avez qu'à me laisser en commentaire euh ben mes abonnés vous savez que je suis là tout le temps pour vous je vous adore les nouvelles personnes qui viennent euh de voir euh peut-être cette vidéo je ne sais pas dites moi est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous plaît pas est-ce que euh voilà euh moi j'aime bien échanger je réponds à tout le monde donc euh bah écoutez moi je vous souhaite pour l'instant bah de finir cette semaine euh comment dire euh dans l'attente de savoir comment on va être mangé courbouillon je sais pas voyez allez je vous embrasse tous je vous souhaite une bonne un bon week-end à tous quand même euh qu'il soit doux qu'il laisse qu'il vous apporte un peu de 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 plénitude de zénitude hein essayez de de prendre du repos de vous reposer à bientôt